... Eh Charline, j'ai regardé un reportage sur l'UNICEF. Ah ouais, j'en ai pas entendu parler, mais je sais pas grand chose dessus. Bah, en fait, c'est une agence de l'ONU, et cet organisme consiste à secourir les enfants du monde. En gros, c'est par exemple pour l'amélioration de la santé, l'alimentation, l'éducation et l'hygiène des enfants. Ah, ça me rappelle un article que j'ai lu sur le Liban. Le Liban, ça me dit vaguement quelque chose, mais c'est où déjà ? Alors, en fait, c'est un pays arabe au Moyen-Orient, à l'ouest de la Syrie, et c'est un tout petit pays, au bord de la Méditerranée et au nord d'Israël. Eh ben, dis donc, ça doit être chaud là-bas à la vie, avec tout ce qui se passe dans la région, mais il doit y avoir beaucoup de réfugiés. Et d'ailleurs, comment ça se passe pour les enfants réfugiés qui naissent au Liban, et ils sont forcément apatrides du coup ? Mais apatrides, ça veut dire quoi ça ? Bah, c'est le fait de ne pas avoir de patrie, et pas avoir de papier du coup, et c'est le cas de beaucoup d'enfants réfugiés au Liban. Ah, bah je comprends mieux. Madame Boustani nous explique que l'organisation de l'UNICEF ne travaille pas seulement avec des enfants réfugiés syriens. Elle nous explique le but de l'UNICEF, et nous donne certains chiffres afin d'illustrer la pauvreté au Liban. L'UNICEF au Liban est présent depuis 1948. On a toujours travaillé pour les enfants les plus marginalisés, qu'ils soient libanais, palestiniens, irakiens, qui se retrouvent sur le sol libanais. Et donc, nos programmes aujourd'hui ne touchent pas seulement les réfugiés syriens, mais touchent aussi les populations libanaises les plus marginalisées, et qui, de par cette crise, sont devenues encore plus marginalisées. 85% des réfugiés syriens vivent dans les régions qui sont historiquement les plus pauvres du Liban, c'est-à-dire qu'on a 68% de la pauvreté la plus absolue. Donc, ça explique la raison pour laquelle l'UNICEF a mis en œuvre des programmes qui visent effectivement à renforcer les structures nationales, afin qu'elles puissent apporter les services aux populations les plus marginalisées, qu'elles soient syriennes, libanaises ou autres. Comme nous le disions au début de ce reportage, Mme Boustani revient donner des précisions sur les enfants apatrides au Liban. Elle s'exprime sur des statistiques de 2015, et elle nous exprime également des conséquences du fait que ces enfants n'ont pas de nationalité. Nous allons voir ce qu'est apatrides, et connaître les problèmes de ce statut, qui engendre pas mal de privations. Effectivement, il y a des enfants apatrides. Il y a 36 000 nouveau-nés qui sont apatrides. D'après les statistiques que nous avons en notre disposition, en mars 2015, il y avait 51 000 enfants syriens qui sont nés au Liban depuis le conflit. Donc, si jamais ils n'enregistrent pas leurs enfants, les enfants ne peuvent pas bénéficier des soins, ne peuvent pas aller à l'école, ne peuvent pas rentrer un jour en Syrie. Effectivement, il y a des enfants apatrides. Le problème qui se pose, aujourd'hui, il y a, d'après les statistiques du HCR, parce que c'est eux l'organisme qui s'occupe des réfugiés syriens, il y aurait 36 000 nouveau-nés qui sont apatrides. D'après les statistiques que nous avons en notre disposition, en mars 2015, il y avait 51 000 enfants syriens qui sont nés au Liban depuis le conflit. Si jamais ils n'enregistrent pas leurs enfants, les enfants ne peuvent pas bénéficier des soins, ne peuvent pas aller à l'école, ne peuvent pas rentrer un jour en Syrie. Un enfant, aujourd'hui, qui n'est pas enregistré, ne peut pas bénéficier de tous les services qui existent. Un. Deux, si aujourd'hui, il doit traverser avec sa famille les frontières pour aller en Syrie, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il n'a pas de papier. Et donc, le fait qu'il soit apatrides, c'est comme s'il n'existait pas. Dans cette partie, toujours en compagnie de Mme Boustani, elle nous confie qu'elle a un souhait, elle et ses donateurs, de faire évoluer les écoles, les traitements de maladies, etc. Elle nous donne également les noms de certains ministères et organismes avec qui elle travaille. Ils installent de bonnes relations. Nous sommes, nous travaillons avec tous les ministères concernés, que ce soit le ministère de l'éducation, parce qu'ensemble, pour faire des programmes qui soient adaptés aux besoins et qui prennent en compte la réalité du terrain. Le ministère de la Santé, nous avons renforcé, premièrement, vacciner tous les enfants du Liban, qu'ils soient syriens, palestiniens, libanais, irakiens. Dans ce sens, nous équipons ces centres de santé, nous formons le personnel, nous assurons la chaîne de froid pour les vaccins et les médicaments, ce que j'appelle les médicaments essentiels. En même temps, nous travaillons avec le ministère des Affaires sociales, aussi pour renforcer leur structure, qui puisse aussi faire évoluer les services, les rendre plus efficaces pour servir les deux. Nous travaillons aussi avec le ministère des eaux, de l'eau et de l'assainissement. Donc, nous travaillons vraiment avec tout le monde et nous travaillons essentiellement pour l'enfance. Donc, nos relations avec le ministère sont des relations de confiance. Nous avons des programmes avec eux depuis 1948, ce qui fait que nous n'avons eu aucun problème pour continuer notre aventure ensemble. Les dernières paroles de cette femme seront celles-ci. Elle dénonce des faits d'exil et de sacrifice. Pour cela, elle utilise l'actualité en parlant d'un enfant en particulier qui a touché le monde entier. Son exemple en est un parmi tant d'autres. Je pense que tous les enfants doivent comprendre qu'aujourd'hui, être un réfugié n'est pas un choix. Et il faut comprendre que la migration vers l'Europe n'est rien comparée à ce que des pays comme le Liban, par exemple, sont en train de vivre. Aujourd'hui, au Liban, il y a un habitant sur quatre qui est un réfugié syrien. Et donc, si, j'ai déjà raconté cette histoire, qu'il y a des images qui ont beaucoup mobilisé l'opinion publique, dont française et internationale, comme l'image d'Aylan sur la plage en Turquie, qui pouvait être n'importe quel enfant de n'importe quel pays. Mais il faut se dire qu'il n'y a pas seulement, il n'y a pas un Aylan, il y a des milliers et des milliers et des milliers d'Aylan. Donc, les gens qui sont sur la route de l'exil n'ont pas de choix. Le seul choix qu'ils ont, après avoir exploré tous les choix, c'est de prendre des risques, pour s'assurer un avenir meilleur, pour que les enfants aillent à l'école, pour que les parents puissent travailler.